Musique La TVT au coeur de votre vie 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 nul au départ, l'équipe comorienne parvient à battre son adversaire du Togo sur la plus petite des marques et à se hisser en tête de la pôle G au terme de cette première journée. C'est déjà avant de commencer cette rencontre qu'aujourd'hui, pour prendre un résultat ici, il fallait être solidaire et déterminé pour pouvoir prendre un point. Aujourd'hui, on a pris trois. Aujourd'hui, on a joué avec le cœur. On a joué ensemble et on a été de la réussite aussi, mais on a mis du cœur dans ce match et ça, on a été récompensé. On était déterminé à venir chercher un résultat ici. Les garçons sont allés plus loin de ce que j'attendais. J'espérais à nul et on est allé chercher une victoire et je suis plus heureux. Notre objectif, c'était de mettre en difficulté cette équipe-là. On l'a fait. Mais après, il ne faut pas tirer un trait sur la comète sur l'équipe du Togo puisqu'elle a eu quand même des occasions. Elle aurait pu tuer le match en première mi-temps. Nous, on a fait corps au niveau de notre groupe. Mais bon, moi, je félicite tous les garçons et tout le staff technique. Très content aussi que le ministre soit venu nous rejoindre. Moi, je suis heureux parce que c'est la première victoire pour vous dire des comores à l'extérieur. Et pour nous, c'est symbolique. On va continuer. Comme je l'ai dit, on est ambitieux. On est ambitieux. On lâchera rien. On veut notre place aussi pour la calme. Et on va montrer nos dents aussi devant les grandes nations. Après ce faux pas du premier match, la bande à Claude Leroy est attendue ce lundi au Kenya pour le second match de ses éliminatoires. Pour le second match de ses éliminatoires, on a été prévu par le consulatien pour la capitale qu'elle est. Ces matchs se jouent lundi. Comme l'a si bien précisé, c'est une réunion. Oui, Sylvain, Togo, comment on va l'attendre le bala ? C'est arrivé. On rencontre accoucher d'une souris morte. Oui, pour le Togolais, bien sûr. Parce qu'on était tous au stade le jeudi dernier. On avait vu. Mais j'ai vu l'équipe togolaise a essayé de faire ce qu'elle peut faire. Parce qu'on ne peut pas aussi tirer à côté de tranchant sur les joueurs. Ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent faire. Parce que dans ce genre de match, il y a certains qui sont nouveaux. Il y a d'autres qui étaient à l'avant. C'est une équipe qui a les nouveaux et les anciens. Donc on ne peut pas aussi les accuser. Il y a des jeunes qui ont essayé de donner leur envie de pouvoir faire quelque chose pour la patrie. Malheureusement, ça n'a pas donné. C'est ça aussi le football. C'est dur quand on perd. Mais après tout, la vie continue. Donc nous allons essayer de voir dans quelle mesure notre équipe peut devenir à l'avenir cette équipe-là que nous avons connu en 2006 à l'époque des Kéchi et autres. Mais malheureusement pour nous, on se demande par quelle archimie on va essayer de retrouver ce football-là. C'est la grande question que moi je me pose depuis le jeudi dernier. Parce que quand on voit ce que nous sommes en train de produire maintenant, c'est que toutes les équipes peuvent en nourrir des ambitions de venir battre le Togo. C'est ça qui est dommage pour nous. C'est ce qui fait peur. Pour leur première victoire, les sérières ? Dommage. Dommage que si l'entraîneur dit que c'est la première victoire, les sérières pour cette équipe comorienne et que c'est face à notre pays, le Togo, c'est ce qui dérange un tout petit peu. Mais je viens de le dire tout à l'heure, c'est le football. Par rapport à l'interview du coach, il a dit que l'heure de démissionner n'est pas encore arrivé. C'est l'annonce que beaucoup de personnes attendaient suite à ce match-là. Mais c'est lui qui sait ce qui se passe pour le moment à l'intérieur parce que c'est un entraîneur aussi qui a fait son parcours sur tout le continent. On connaît sa force. Maintenant, je me démentis là encore au top comme on le connaissait. Ça, c'est la grande question aussi. Donc voilà. Voilà. Et Michel ? Ce qui est sûr, vous savez, comme Claude Leroy l'a dit, ce qu'on peut retenir en football, c'est les résultats. Et parlant de résultats, il y a eu banque route, il y a eu échec mat parce que les insulaires sont venus nous mater à domicile. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait mal. Comme l'a dit le sélectionneur de l'équipe de Coman, c'est la première victoire pour les Coman à l'extérieur. Et ça commence par le Togo. Ça fait mal pour le Coman des Togolais, toujours viscéralement accroché au football. Vous savez, le football est tel aussi que ce n'est pas toujours ces formations qui dominent et qui arrivent à gagner. Et je pense que c'est ce qui est arrivé aux éperviers. Voilà. Ces éperviers ont outrageusement, si je n'exagère pas, dominé. Surtout la première partie. Ou sur le reportage, d'ailleurs, on a vu les éperviers ont manqué d'ailleurs ce qu'on ne peut pas manquer. Faudolava est passé par là, Takora est haute. Maintenant, quand vous manquez des buts, surtout à domicile, ça donne une certaine confiance à l'adversaire. Je pense que c'est ce que les insulaires ont su faire en deuxième partie. Ils sont allés chicoter en plein cœur, si je peux le dire, l'équipe du Togo en plantant ce but. Maintenant, la réaction s'est fait sentir. Seulement que ça n'a pas été cela. On a gagné le Togo. C'est ce qu'il faut retenir et ça fait mal. Ça fait mal. On a senti cela véritablement, non seulement du côté de l'entraîneur, mais aussi du côté des supporters et des joueurs, les acteurs principaux de cette rencontre. Moi, je me projette toujours sur l'avenir. Comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, il y a un match à négocier lundi en Nairobi. Il faut véritablement se focaliser sur le match à venir. Vous savez, les Comores sont venus nous battre à Lomé. On peut aller gagner aussi les Kenyans à domicile. C'est ce qu'on souhaite. On peut aller gagner les Kenyans à domicile. On a vu le score du Kenyans la dernière fois face à l'Egypte. Le Kenyans en débattement est allé tenir en échec les Farans. 1-8 partout. Est-ce que ce Kenyans est jouable pour cette équipe qu'on a vu il y a jeudi dernier ? Sur le papier, je me dis que ça s'annonce déjà difficile et délicat pour nous. Parce que pour avoir vu cette équipe jouer quand on était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, j'ai vu cette équipe jouer en Égypte. Et je me dis que c'est une très bonne équipe. C'est une équipe qui est aussi très solide parce qu'ils jouent déjà en altitude. Il y a le capitaine qui est Vincent Wanyama, qui a joué longtemps pour Tottenham. Je ne sais pas s'il est encore à Tottenham. C'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Et puis il y a d'autres jeunes aussi qui sont autour de lui et qui font que cette équipe-là est très difficile à jouer. Et c'est une équipe aussi qui encaisse peu de buts. Donc voilà. Et je me dis, s'ils ont été déjà en Égypte, ils ont su tirer leur épingle du jeu à domicile. Maintenant, ils vont essayer de tout faire pour pouvoir battre le Togo. Mais nous, on n'a que cette occasion, cette deuxième chance-là de pouvoir repositionner dans le classement. Mais si on perd encore face au Kenya, je crois que ce sera très compliqué pour la suite. Donc on va essayer de jouer avec notre envie. Tout ce que nous savons faire, essayer d'aller plus d'espoir. Je crois que cette équipe togolaise peut apporter quelque chose sur la terre kenyenne. Tout à fait. On va continuer le débat. Parlons donc de toujours cette rencontre. Il faut dire que cette rencontre n'a pas laissé indifférent le public sportif togolais. Les togolaises étaient nombreux à faire le déplacement du stade de Guégué pour pousser les éperviers à la victoire. Les réactions des uns et des autres avant, pendant et après le match dans un dossier signé à tout sabbat et aimé en été. Ils attendaient ce jour avec impatience. Ce jeudi 14 novembre 2009, où les éperviers du Togo affrontent laissé la camp des îles Comores pour le compte de la première journée des éliminatoires de la camp 2021. Nombreux sont ces amoureux du football togolais qui ont effectué le déplacement du stade de Guégué pour pousser nos ambassadeurs à la victoire. Avec des chants et danses, des cris d'encouragement, ceux-ci ont entretenu l'ambiance lors de cette rencontre. mobilisés et très motivés, la plupart de ses supporters sont vêtus de jaune et vert, espérant voir les éperviers emporter les trois points. Nous sommes là pour le match des éperviers au Comores. On est venu pour la victoire du Togo. On a raté l'année passée. Je sais que cette année, on ne va pas rater. Notre premier match, on sait qu'on a deux à zéro. Et chez eux, là-bas, on a un à zéro. En tant que novices dans le football, nous ne pouvons que les soutenir, les motiver pour qu'ils aillent de l'avant, car c'est eux qui donnent la joie au peuple. J'ai la certitude que nos éperviers ont la victoire pour avoir la canne, la qualification. Nous avons la certitude pour cela. C'est pour ça que nous sommes là. Sans ça, nous ne sommes pas là. Je pense qu'on sait 3-0, 1-3-0, on va les faire. Les éperviers auront la victoire. Et puisqu'on a déjà joué les Comores, on les a gagnés ici. Donc on est conviens pour la victoire. On attend vivement l'arrivée des autres supporters pour qu'ensemble, on puisse pousser les éperviers à la victoire. Je suis au Bénin, et j'ai profité de ce match-là pour venir supporter les éperviers. Vous savez, c'est le football tourboulé, après tout, et qui doit gagner. Et c'est mon message, et mon message d'encouragement à tout le monde, parce qu'avec les éperviers, il faut croire. Même après la première période de jeu, l'espoir était encore de l'usse. Nos attaquants-là, ils n'arrivent pas à tirer. La défense joue bien son rôle. Avec leurs grands éperviers. Il faut que le milieu fourmille. Depuis qu'on a commencé à faire le mi-temps, il n'y a jamais eu de tir vers le godier. Vous avez constaté ça. Et ils jouent des gens à des pépis, ils passent sans nous donner rien. Tu as vu que les supporters crient beaucoup. Il faut que l'entraîneur corrige ça au mi-temps. Au mi-temps, il n'a qu'à voir le milieu. Le 19-17, l'attaquant-là, on ne se donne pas. À part, il faut de là-bas qui bouge tout la défense. C'est ça qui nous manque. Il faut tirer à ce qu'on gagne. Le Togo va gagner 2-0. On en a beaucoup d'espoir. Le Togo n'essaie de courage jamais. Les deux équipes jouent en réserve. Mais je pense que ce match-là, le Togo devait apporter cette depuis à la 15e minute. Ils n'ont pas donné les proches chances. Ils ont donné que l'équipe avait sa confiance. Mais je sais que ça peut aller. À la deuxième minute, on va voir un très bon match. Je sais que le Togo va gagner. On reste confiant. Le Togo reste confiant. Nous jouons à domicile. Nous devons être confiants jusqu'au bout et marquer un but. L'essentiel, c'est les 3 points. On vient de commencer la compétition. Il faut toujours les 3 points. Encore que nous sommes à domicile. On a vu une équipe du Togo qui avait la volonté. Mais dans le fond du jeu, ça ne marchait pas. Pourquoi ? On peut dire qu'on n'arrive pas à créer de surnoms. Vous avez vu à chaque fois que les attaquants ont le ballon devant. Ils sont toujours isolés devant la défense. Et la défense arrive toujours à prendre le dessus. Il faut qu'on crée le surnombre en attaque. Malheureusement, ceux qui sont sous les flancs, que ce soit Dosevi à droite ou bien Sounou à gauche, n'arrivent pas à appuyer les deux qui sont en attaque, que ce sont Mlapa et Labafodo. Ça fait que la défense adverse a toujours le dessus. Maintenant, il faudrait que le milieu, qui est le milieu relayeur, arrive à conserver le ballon. Malheureusement, que ce soit du côté d'Atakura et du côté d'Atufranco, on n'arrive pas à garder le ballon pour que les alliés puissent monter avant de dissayer le ballon. Et vous voyez une équipe comourienne qui également joue en 4-4-2, qui est toujours en place, arrive toujours à rayer le danger. Peut-être que les techniciens vont voir les failles. Comme nous, on a vu, il faut créer le surnombre. Si les techniciens arrivent à voir les failles, on peut prendre le dessus dans les 45 dernières minutes. Je ne sais pas quel système il joue. Le latéral coach des comandes sont fatigués. Il doit jouer sur ses ailes-là pendant 5 minutes. Et parfois, permettez-vous, quand quelqu'un fait un mouvement, même s'il n'a pas le ballon, il conduit sa course pour permettre aux autres d'avoir des éternels. Mais il ne dit rien, il se tient debout là-bas, comme on peut marquer des buts. Malheureusement, le match se termine avec la défaite des Togolais, 0 contre 1. Le public sportif, déçu du niveau de jeu des éperviers, n'est pas tendre envers la sélection et son sélectionneur. Ce que moi j'ai vu tout de suite là, ce n'est plus la peine que moi j'arrive au Sardin. C'est le mauvais placement. Quand le ballon n'est pas au niveau des attaquants, il marche. Ce n'est pas possible. Quand on dit, on tire un corner, on marque le premier poteau pour bloquer le latéral qui est à cet endroit-là, pour qu'il ne voulut pas. Il n'y a pas un marquage sur le premier poteau. Deuxième poteau, il n'y a pas un marquage. L'avanceur va marquer où ? On ne peut pas jouer comme ça. Au 21er, ce n'est pas possible. Quand le roi mange le même défi. Les joueurs ne sont pas au point. Normalement, pour ce problème, nous devons le rapporter. Surtout que nous sommes chez nous. Parce que nous sommes dans un groupe difficile. Il y a le Kenya qui a une bonne équipe. Donc avec l'Egypte, ça va être compliqué. Donc l'adversaire devant lequel on devrait prendre le point, c'est les comos. Mais aujourd'hui, on a raté l'occasion. Et c'est dû quand même à une désorganisation au niveau de notre jeu. Beaucoup rêvent. Mais on a l'impression qu'on est en train de détruire le football togolaire. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on avance. Les leçons sont attirées à tous les niveaux. Au niveau du style technique jusqu'au joueur. On joue le championnat. Si on ne peut pas détester des gens dans le championnat pour renforcer l'équipe, il faut maintenant laisser tomber le championnat. On va jouer plutôt le championnat de rugby. Si on a des équipes de rugby, ça ne va pas. Il faut prioriter de ce moment pour mieux organiser l'équipe. Et faire en sorte qu'on vienne avec au moins un point de notre voyage en Nairobi. Je ne suis pas sûr que les EPV iront en victime résignée. Mais ils vont quand même essayer de faire quelque chose pour rapporter, ne serait-ce que le point du nul, pour bien se positionner dans la poule pour les séances à venir. Du côté des comos, on a remarqué le coaching, les changements que l'entraîneur a eu à placer. Mais le nôtre, il a voulu jouer une attaque à outrance. Il fait sortir des latéraux. Le latéral fait rentrer un attaquant. Mais au même moment, le positionnement sur le terrain est très, 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 très mauvais. Vous avez remarqué aujourd'hui, l'équipe ne jouait pas. Parce qu'ils sont trop statiques. Il n'y a pas de mouvement. Vous allez voir, un milieu de terrain qui porte le ballon, il ne sait pas qui transmettre le ballon. Et à chaque fois, le ballon passe par le capitaine et ça retourne toujours sur le gardien. Ce qui n'est pas normal. Une équipe qui a envie de gagner des points ne peut jamais jouer comme ça à la preuve. L'équipe adverse était très à l'aise en milieu de terrain. Ils ont joué cinq en milieu de terrain. Et chaque fois qu'ils ont le ballon, vous allez remarquer, ils jouent sur le côté parce qu'ils ont remarqué que les nôtres ne sont pas mobiles. J'ai comme l'impression que quand les joueurs ne veulent pas jouer pour un coach, ça se voit. Je ne veux pas dire forcément que c'est le cas. Mais cet après-midi, j'ai remarqué que l'équipe du Togo n'a pas voulu jouer. Il y a quelques individualités, mais le collectif, rien du tout n'a marché. La moindre des choses, le plus humaniste possible, c'est simple pour Claude Roy de dire, c'est vrai, j'en ai déjà assez fait, c'est bon. Ce n'est pas affaire de millions, on peut même le dédommager s'il veut. Et il s'arrange avec la fédération et il part. C'est simple. Même le local, on a vu ce que la ballon de CFA ici, il pouvait faire mieux avec cet effectif. Malheureusement, il est là, il n'arrive même pas à diriger ses joueurs. Même les distorsions tactiques, un entraîneur qui est incapable de donner des consignes à ses joueurs, ça veut dire qu'il ne mérite même plus ce poste. Les EPG du Togo doivent se ressaisir après cette mauvaise entente et bien négocier le prochain match face au Kenya, le 18 novembre à Nairobi. Seul moyen de reprendre les ailes pour pouvoir voler le plus haut et espérer atteindre le Cameroun en 2021. Oui, voilà les réactions des uns et des autres avant, pendant, et surtout à la fin de cette rencontre et nous saluons par l'Ajus, Azervo, membre de la Haute Autorité, du Diviseur et de la Communication. Sylvain, pour l'année dernière, où c'est ce match ? Oui, je crois que c'est un match que nous devons essayer d'oublier. Parce que si on veut trop penser à ce match-là, on essaie de rater les autres matchs qui arrivent. C'est mal, c'est triste, mais considérant ça que c'est n'est qu'une partie remise, on va essayer de se relever à l'issue du match de lundi prochain. Moi, j'ai confiance, j'ai confiance que le Togo va gagner au Kenya. Je pense qu'il y a déjà partagé de l'année. Oui, bien sûr, je pense que Sylvain a tout dit, commençant par le match de lundi. Vous savez, le football est peut-être mathématique, mais le football ne parle pas forcément ce qu'on peut appeler langage mathématique. C'est vrai que vous l'aviez dit, le Kenya est allé négocier un match nul face au Pharaon en Égypte, mais on peut aller gagner le Kenya. La preuve, personne ne pouvait imaginer que les insulaires pouvaient venir ici nous chicoter. Donc moi, je le dis toujours, j'ai espoir, on va aller jouer. Et surtout, j'invite le peuple togolain à être soudé derrière les éperviers. Il ne sert à rien de polémiquer, il ne sert à rien de dire ça de n'importe quoi. Il faut être de cœur avec les éperviers. Tout est possible, ce n'est que la première journée. Maintenant, par rapport à l'action, je pense que les confrères, puisqu'il y a certains confrères dedans, ont essayé d'analyser, surtout avec Minussi, cette rencontre. Dire peut-être que les joueurs ne veulent pas jouer pour le sélectionneur, Claude Leroy, je ne suis pas sûr, parce que certains s'expriment la preuve. C'est ça, c'est ça, les tueurs. Oui, c'est ça, les tueurs. Et d'ailleurs, je ne l'en veux pas, Mathieu de Séville l'a dit dans la conférence, qu'il discute chaque fois, les joueurs bien sûr, avec l'entraîneur et autres. Moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique, parce que moi, je l'ai toujours dit, je n'ai pas engagé Claude Leroy. C'est que Mathieu de Séville l'a limité, hein ? Non, moi, je pense à ce que le confrère a dit. Ah voilà, je n'ai pas engagé Claude Leroy, donc je ne vais pas lui dire de partir. Il a sa conscience, c'est à lui de décider. Très bien. Donc, après, ce match, je te souhaitais une bonne chance pour le match qui vient. Celui de ce lundi, qui joue à 16h GMT, du côté de Nairo Michi, la capitale kénienne, où les épéliés doivent quand même laver un secteur en négociant, au pire des cas, un match nul. Et pourquoi pas une victoire pour faire plaisir au peuple togolais qui a soif de leur victoire. Ouvrons maintenant la page championnat national de première division. La compétition est à sa cinquième journée. Avant de parler des matchs au programme, intéressons-nous à la rencontre de la dernière fois de la quatrième journée qui a eu lieu à Guanyve, entre Dito de Lomé et Gomido de Malimé. Mes amis sportifs, bonsoir et bienvenue ici au stade de Kége pour cette première journée. Je parlais plutôt de la rencontre de la quatrième journée du championnat national de première division qui opposait dimanche dernier Dito de Lomé à Gomido de Malimé à Guanyve. En fait, si ce sujet n'est pas encore prêt, ça nous amène quand même à donner le calendrier de la cinquième journée qui se dispute demain. à Kara Asko reçoit l'ASOTR à Bafilo. Sarah a rendez-vous avec Ifo Dien d'Atapami. À Sokoli, Unisport reçoit les anges de Ngoche. À Zohra, Bourré-Souffre offre son hospitalité à l'ASK. À Wame, Maranata, Dito, à Tchamba, Korokis-Sémasi, puis à Lomé au grand stade municipal. L'AS Togopor reçoit Gomido de Malimé. Michel, voilà les calendriers de la journée. Le championnat sera à 155 journées demain. Oui, c'est vrai qu'on avait déjà assisté à une journée passée où il y a eu des fortunes diverses. Et donc, pour tous les clubs, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller chercher les trois points. Gomido, qui a perdu face à Adito de Lomé, lors de la récente journée, va accueillir l'équipe qu'elle clope déjà. Et donc, à Palimé, ça va choper. Et bien, Lomé, vous jouez à Stéroport. Oui, à Stéroport. Il faut dire que l'Est Togopor, on ne sent plus ce club depuis quelques saisons. Deux, pour être précis, l'Est Togopor aussi a perdu... C'est une participation à la Coupe continentale. Oui, depuis cette participation joyeuse, si on peut le dire, à la Coupe continentale. Mais Togopor, c'est un grand club aussi qui peut revenir à tout moment. Et donc, l'objectif pour Gomido et pour Togopor, c'est d'aller chercher les trois points. Il y a l'OTR aussi, qui a perdu lors de la récente journée, les poulains du coach Maurice Sontouzin, qui sont en déplacement. Et là aussi, l'objectif, c'est de pouvoir aller chercher les trois points. Très bien. Et Sylvain, vous êtes parfaitement du championnat, bien sûr. Oui, je suis le gêné. Oui, la cinquième journée, c'est demain. Et malheureusement, pour ce championnat, on ne voit pas trop de jeunes. Parce que nous, au niveau des agents de joueurs, l'objectif pour nous est de voir ces jeunes issus de ce championnat-là, d'intégrer l'équipe nationale et probablement rejoindre des clubs professionnels en Europe. Mais il y a certains qui n'ont pas souvent cette chance-là. Donc, je me dis, c'est l'occasion pour le sélectionneur de pouvoir, de temps à autre, faire des déplacements sur les terrains périphériques pour voir quelques-uns de ces joueurs. Il y a certains qui ont joué au niveau des locaux, qui ont fait du très bon boulot. Donc, je me dis, cette jeunesse-là peut permettre à notre équipe nationale de se relever maintenant. Parce que l'équipe nationale est en train de... Il y a certaines personnes qui sont en train de partir. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, dans l'appréhension. Voilà. Pour le championnat, il y a des éléments qu'il faut procher pour l'équipe nationale. Évidemment, évidemment, on a besoin de jeunes. C'est ce qu'on traîne à l'équipe nationale que, bon, il est temps de laisser le championnat. Oui, parce qu'on risque d'avoir un problème de relève. C'est ce que d'autres pays ont su faire. Parce que quand on avait les Adébaïor, les Nibombé-Daré, les autres, même à Balot-de-Seine, même dans son temps, Mama Gafariot, et on avait une équipe en 2006, mais aujourd'hui, je me dis, on n'a pas su préparer cette relève-là aussi aujourd'hui. On a plus peut-être le sélectionnaire, mais je me dis, il y a aussi ça. Il y a le côté où on n'a pas su préparer ceux qui vont remplacer les Adébaïor et Agassas et autres. Mais malheureusement, on est devant le fait accompli. On se demande si on peut avoir encore cette équipe solide des éperdiés du Togo. J'ai foi, je ne peux pas dire qu'on n'en aura pas. Mais non, parce qu'on n'a pas le courage de faire assez le cours pour étamper l'équipe nationale de Togo. Parce qu'il voit l'effectif qui a joué jeudi. Il y a qui comme sortant, mais le petit qu'on a payé par exemple Richard Land, il est resté sur le banc. Pour ça, il faut faire des confiances. On peut d'ailleurs reconnaître que depuis deux saisons, précisément la Fédération Togolaise de football fait un travail de titan. Mais moi, je critique, là il faut critiquer. Mais quand il s'agit de félicité aussi, il faut un peu féliciter. C'est vrai que le championnat togolais n'était pas organisé avant de la plus belle manière. Mais depuis, la Fédération est en train de faire un petit boulot. Maintenant, on demande plus. Parce que quand on organise un championnat, c'est de pouvoir avoir des joueurs de renom pour pouvoir représenter l'équipe nationale. On ne peut quand même pas s'appuyer sur des joueurs togolais qui évoluent. C'est ça aussi le problème du Togo. Parce que Sylvain l'a dit tout à l'heure, on parle de Claude Leroy. Je ne suis pas derrière Claude Leroy. Mais pour moi, quand il y a un problème, il faut voir tous les paramètres. Aujourd'hui, quels sont les joueurs qu'on a en équipe nationale ? Ce sont des joueurs, soit qu'ils jouent en deuxième division, voire troisième. Ce sont des joueurs qui ne sont pas forcément titulaires dans leur club. Mais ils viennent au Togo, ils portent les couleurs de l'équipe nationale. Alors qu'on n'est pas aguerris pour pouvoir porter les couleurs de l'équipe nationale. C'est là où, pour moi, il faut rehausser le niveau du championnat du Togo. On se souvient de l'époque là où, quand vous avez Jean-Paul Appalodossé, il est à Gaza au Missport de Lomé. Vous avez Salou Tadjou, il est à Gaza au Missport de Lomé. Et Wadja Lanta, il est dans le championnat togolais. On avait une équipe de ce nom. Pour moi, il faut mettre de l'investissement, et surtout à outrance, dans le championnat togolais. Préparer les jeunes, ils ont le niveau, ils peuvent voyager. Au lieu de courir chaque fois derrière des joueurs, qui jouent même dans les dixièmes divisions en Europe, on les fait venir, ils n'ont pas le niveau. Il y a des championnats, même qui n'ont pas de... Oui, évidemment. Aujourd'hui, on le dit, parce qu'il y a des jeunes qui doivent jouer plus dans d'autres championnats. Mais il y a certains qui sont dans des pays où je me demande s'il y a le football. Tu peux mettre dix buts par deux journées, peut-être au Bahreïn, mais ce n'est pas pareil quand tu viendras en France ou en Belgique. Donc je me dis, il va falloir aussi que nous, les agents aussi, parce que je ne vais pas forcément accuser les joueurs, mais c'est à nous notre boulot, et que nos collègues agents de joueurs essaient aussi de travailler, parce que nous, à notre niveau, je me dis, il manque aussi du travail. Oui, il va falloir qu'on puisse aider ces jeunes-là. Je me dis, ils souffrent, ils souffrent énormément, parce qu'il y a d'autres qui veulent faire du football, leur métier, leur profession, mais malheureusement, il n'y a pas de débouché. Puis après, tu fais une carrière au Togo, et puis après, tu te dis, où est-ce que je vais jouer plus tard ? Mais si tu as l'accepter qu'à la fin de chaque saison, il y a deux ou trois joueurs qui vont aller en Europe ou dans d'autres pays, je crois que ça donnera plus de dynamisme à ce championnat-là, et que ça permettra à d'autres jeunes aussi de pouvoir embrasser cette carrière de football. Tout à fait. Donc bon, chance à tous nos joueurs dans ce championnat de première et celui de la deuxième division qui va commencer très bientôt. que chacun se donne. On ne s'est pas compris que, dorénavant, vous serez piqué pour étoffer l'équipe nationale togolaise pour faire ce qu'on attend vraiment de vous. On voit donc la page du championnat militaire. Démarré mardi dernier, le 35e championnat militaire et paramilitaire se poursuivre, rencontrant lieu au stade du premier bureau, en unité organisatrice, au stade de la GCR et à l'état-major. Ce matin, le premier billet a battu sur le premier RI, deux buts à zéro, et le RPC a également disposé du 25e BB, deux buts à zéro. Retour donc sur la cérémonie d'ouverture et le match inaugural où le RPC l'avait emporté sur le premier billet en début à 1. Championnat militaire et paramilitaire de football. L'événement annuaire qui réunit les forces de l'ordre et de sécurité est à sa 35e édition. Aux gradés de l'armée togolaise et autorités sportives ont honoré de leur présence le coup d'envoi de cette fête sportive. 19 unités prennent part à cette édition 2019 que le premier bataillon d'intervention rapide a l'honneur d'organiser. Après ce défilé des différents corps participants, le chef corps du premier billet a convié tous les acteurs à s'approprier les objectifs de cette organisation. Le sport rassemble. Les compétitions permettent à toutes et à tous de s'affronter pacifiquement. Cependant, c'est une compétition pleine d'enjeux aussi bien pour les équipes participantes que pour les organisateurs. Pour nous tous, un des nobles enjeux de cette compétition est l'opportunité qu'elle nous offre pour communiquer un message clair à nos compatriotes en leur disant que les militaires et paramilitaires sont là, soudés pour les défendre et les sécuriser. Pendant ces instances sportives, nous devrions donc favoriser et consolider les relations, faire en sorte que ceux et celles qui nous suivent aient le sentiment du renforcement des liens entre la nation et ses forces de défense et de sécurité, gage d'un développement harmonieux. Comme toujours, et mieux encore, ce championnat devra être placé sous le signe de la discipline et du fair play. De son côté, le chef de l'armée de l'air, représentant du chef d'état-major, a souligné les valeurs liées à la pratique du football avant d'insister sur le fair play qui doit régner au cours de cette compétition. Durant donc trois semaines de compétition, vous aurez à vous mesurer aux autres, à vous surpasser dans le but de conquérir la victoire. Pour y parvenir, l'effort collectif fourni par l'ensemble de l'équipe est nécessaire. C'est en cela que réside la magie du sport en général et du sport en particulier. Le football développe des valeurs collectives indispensables pour la société. Le respect des autres, des règles, de l'autorité, l'engagement, la solidarité, l'esprit d'équipe, la clôture de l'atteinte des objectifs et enfin la gestion de l'échec. Ce championnat militaire et paramilitaire de football, il permettra à coup sûr de consolider la fraternité d'armes et l'esprit de cohésion pour plus d'efficacité dans l'exécution de nos missions. Nous devons donc garder en permanence à l'esprit, au cours de ce rendez-vous, trois choses à savoir la discipline, la vertu cardinale du métier des armes, la ponctualité sans laquelle toute action planifiée est vouée à l'échec, le fair-play, qui nous permet de nous retrouver après chaque confrontation car les perdants d'aujourd'hui seront les gagnants de demain. Puis, place à la rencontre inaugurale, premier birre en vert citron face au Herbra en rouge. Très attendu, les birreaux n'ont pas répondu aux attentes du public. C'est plutôt le Herbra qui fait montre de technicité et de maîtrise de jeu en emportant la première période de but à zéro. Les éléments du premier birreau devront réagir pour renverser la tendance ou au pire des cas revenir au score. À la reprise, ils ont essayé, mais très maladroit, ils ne vont pas parvenir à remettre les pendules à l'air. En témoigne, ce pénalty raté à la 55e minute. Ils vont juste se contenter de la réduction du score à son deuxième minute sur un coup franc. Et c'est ce score de 2 buts à 1 pour le Herbra que cette rencontre inaugurale du championnat militaire et paramilitaire 2019 s'est achevée. Voilà le championnat militaire et l'ambiance qui est autour sur tous ces stades sur lesquels ce championnat se joue. Voilà donc c'est le Herbra qu'il avait emporté chez 2 buts à 1 sur le premier birreau en match d'ouverture. Sylvain, vous avez une fois visité le terrain lors du championnat militaire ? Oui, j'ai été une fois, parce que j'ai pas mal d'amis qui sont militaires. Donc ça m'a donné la chance d'aller voir quelques mois de match. Mais le coup franc de tout à l'heure, je me dis, c'est vraiment fabuleux. Si on a des joueurs comme ça dans notre armée, je pense que c'est de bonnes guerres. Si évidemment, ils peuvent organiser des tournois entre les armées de certains pays de l'Afrique, ou peut-être ça dépendra, mais je me dis, c'est bien pour notre pays, le Togo, que nos forces armées qui nous protègent, et c'est également de jouer au football, mais ça nous permet d'avoir des hommes forts pour pouvoir nous défendre et nous protéger. Voilà, et c'est aussi une occasion de toujours permettre le rapprochement entre l'armée et les civils. Donc c'est très important, l'armée et les civils, nous sommes, comme on le dit souvent, c'est le même Togo. Et donc voilà, ce rapprochement s'impose à chaque fois pour permettre l'évolution tous azimuts. Maintenant parlant, j'ai assisté à une rencontre aujourd'hui opposant le premier RI et le premier Bire en vert. Sylvain a raté sans doute beaucoup de choses parce qu'il y a aussi un coup franc là-bas, au stade de la JCA d'Aguin. Pour moi, voilà, il y a des valeurs. Et ce coup franc doit être forcément du premier Bire. Du premier Bire, oui, du premier Bire. Deux buts à zéro, voilà. Et donc voilà, ça prouve la suffisance qu'au sein des forces armées togolaises aussi, on a des joueurs de talent qu'on peut suivre à chaque fois. Je sais que le coach Kwachumbi Abbé était un ancien joueur. Alpha Badoa Abbé, quand on était encore enfant. Et donc pour moi, c'est là où on doit forcément investir dans le football, pas seulement dans le championnat du Togo, mais on peut voir les accotés aussi, histoire de tirer les meilleurs éléments pour pouvoir étoffer éventuellement l'équipe nationale du Togo. Donc voilà, le Togo, pour moi, c'est un pays de football où on peut trouver toujours des joueurs partout. Oui, très bien. Donc cette compétition, ce poursuit. Sylvain, on est pratiquement à la fin. Pour conclure, il faut dire que c'est par rapport au match de lundi. Oui, ici, je dois avoir un mot de fin. Je pense que c'est de souhaiter bonne chance à notre équipe nationale. Je me dis, quand nous n'avons pas, c'est-à-dire le même langage, ça ne nous permettra pas de pouvoir être en union d'esprit positif pour que notre équipe puisse gagner. Parce que souvent, on a l'habitude d'avoir des propos un peu haineux, des propos vraiment qui n'aident pas. Donc je me dis, oui. C'est la déception. C'est la déception, mais il va falloir qu'aujourd'hui, que nous puissions essayer de pouvoir être en harmonie avec notre équipe nationale. Parce qu'il y a des gens qui souhaitent même la défaite pour que ça complique la situation pour l'entraîneur. Mais je crois que ce n'est pas patriotique de la part de certains. Je ne les accuse pas. Ils n'ont pas tort d'avoir des avis divergents. Mais je pense quand même qu'il va falloir que... C'est un autre pays, le Togo. Personne ne viendra construire le pays à notre place. Nous devons aimer notre pays. Quelqu'un soit ce qui arrive, Claude Leroy, il est français, mais nous, nous sommes des Togolais. Et il va falloir que nous donnons de notre envie, nos énergies pour pouvoir permettre à notre équipe de gagner. Je pense que c'est l'essentiel. En dépit de tout, nous sommes des Togolais. Pour moi, Claude Leroy, il est de passage. Tout ou tout, il va partir. Souhaiter du mal à l'équipe nationale, se souhaiter du mal à l'enforcement. Et donc, moi, je suis toujours confiant pour la rencontre de lundi face au Kenya. Comme je l'ai dit, on peut aller les battre à domicile. Et ça doit être le langage universel, si je peux le dire, le langage de tous les Togolais. Et ce langage doit être assez sur l'amour et surtout sur le pardon. Booster les jeunes Togolais, aller chercher la victoire. Et voilà, c'est un confrère qui me dit aujourd'hui que tu sais, on va gagner. Et celui qui va marquer le but, c'est Mathieu de Séville. En tout cas, on l'espère. Que ce soit Mathieu, Gilles Soumou, Faudo là-bas, l'essentiel, c'est la victoire. Ça peut être le gagnant début, hein ? Le gagnant s'est rébarqué. Le gagnant s'est rébarqué, voilà, tout est possible. Très bien, merci pour enfin notre édition. Merci d'être resté à notre compagnie. Bon après-midi à tous. Et voici pour vous l'intégralité du match Togo-Irkoumour joué jeudi dernier pour le compte de l'antan ou bien de la première journée des éliminatoires de la Cannes-Cameron 2021. Au revoir. Bienvenue sportive, bonsoir et bienvenue ici au stade de Kége pour cette première journée des éliminatoires de la Coupe d'affilée des Nations Cameroun 2021 entre les épervés du Togo et les collatantes des Îles-Coumour. Alors, pour vous commenter ce match, vous serez en compagnie de Jean-Louis Koujounou, entraîneur formateur qu'on ne présente plus. Sans oublier Jean-Cofi Ededi, que vous connaissez aussi. Et donc, dans quelques instants, les choses sérieuses vont commencer ici. Alors, Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir Claude, bonsoir aux fidèles téléspectateurs de TVT. Alors, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons ici pour commenter ce match entre les épervés du Togo et les collatantes des Îles-Coumour, une formation que vous connaissez très bien. Ben oui, une formation des Îles-Coumour qui commence par progresser surtout dans le classement et que l'équipe véritablement change de physionomie au fil des ans. C'est là où, parce que pratiquement toute l'équipe, les joueurs de cette équipe-là sont nés pas aux Îles-Coumour, mais peut-être en France, en Espagne. Donc, c'est binationaux qui constituent cette équipe. Donc, il faut dire que véritablement, le Togo a vraiment du pain sur la planche. Il ne faut pas se voiler la face. Si on veut gagner, on doit se mettre véritablement au travail et que c'est une première journée qu'on entame avec la paix au ventre. Ça, je ne vous le cache pas. Bien que je sois chez nous, c'est peut-être la fin du match qui va nous situer. Alors, c'est peut-être la fin du match qui va nous situer. Vous avez pointé du droit la naissance de ces joueurs de l'Île-Coumour et je vais vous ajouter qu'ils sont nés à Marseille. La plupart sont à Marseille, ils sont nés là-bas. Alors, nous avons aussi à côté, je vous l'avais annoncé, Jean est dédié. Bonsoir Jean. Bonsoir Closier. Alors, Jean, ce match entre le Togo et les Îles-Coumour, qu'est-ce que vous en pensez ? Hier, on en a eu un débat, on a parlé un peu de ce match. Alors, nous sommes aujourd'hui sur la pelouse. On avait fait des analyses hier, nous sommes face à la réalité. Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match ? Voilà. Il faut dire qu'on vient d'assister à l'échauffement de deux formations. Les éperveillés d'un côté, c'est la camp de l'autre. Déjà, ce qu'on peut lire sur les visages des uns des autres, c'est qu'il y a quand même une sérénité, d'un côté comme de l'autre. Le Togolais qui, ce soir, doit faire tout pour avoir une victoire à domicile. C'est très important. Mais c'est la camp de telle qu'on le connaît. Ils étaient déjà ici il n'y a pas longtemps, le 10 septembre dernier, pour faire une défaite ici, mener 0-8 contre 2. Donc ce soir, il faut dire que ça va être un match de revanche pour montrer aux éperveillés qu'ils savent aussi marquer des vides. C'est ce qui fait qu'à quelques minutes de ce match, il faut dire qu'on a tous la peur au ventre, quand bien même on a l'espoir et qu'on prie que notre pays puisse l'emporter. Oui, mais Jean-Louis Koudion nous l'a dit, la peur au ventre, Jean-Louis Koudion nous l'a dit, il vient de l'encherrer la peur au ventre, mais moi aussi c'est quand même serein parmi vous deux. Je crois quand même que les éperveillés feront quelque chose de potable, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, c'est la première journée, nous jouons à domicile. Alors, une des fêtes, on ne la souhaite pas, certes, mais comme on l'avait si bien dit, on doit se méfier de cette formation des îles Koudion, qui est peut-être, disons, à sa troisième sortie ici au sein de Kégé, et qui n'est pas venu du tout en vitime résignée en tourisme, Jean-Louis. Il faut dire que, quand nous on parle de la peur au ventre, ça veut dire qu'on connaît un tout petit peu la progression de cette équipe, les capacités individuelles et collectives de cette équipe des îles Koudion de ces derniers dix mois-là. Donc, c'est pour quoi on parle, mais, et surtout que la loi de domicile aussi ne paye plus véritablement maintenant. Donc, le Togo, si le Togo veut s'en sortir, il faut véritablement se mettre au travail. Il faut véritablement prouver au public que nous sommes valables dans nos corps restrictifs et que c'est le meilleur qu'on a essayé de réunir en ce moment pour pouvoir vous donner la bonne prestation. Sinon, habituellement, au sein de Kégé, c'est les éperveillés qui l'emportent quand même. Oui, l'habitude d'une seconde nature, on ose bien croire que les éperveillés vont donc s'imposer ici. Et nous assistons donc à la sortie des deux équipes avec le brassard de capitaine porté donc par Djendakonam. Et le pilote sportif donc mené par le supporter qui donne le temps ici au sein de Kégé pour pousser les éperveillés à cette victoire nécessaire. Il faut quand même empocher les trois points à domicile pour cette première journée. Sinon, ce serait un faux pas, un mauvais départ pour cette formation des éperveillés du Togo qui n'était pas donc à la grande messe du football africain en 2019 de l'autre côté de l'Egypte. Et donc, en 2021, on doit batailler dur pour y être, pour être au niveau du Cameroun, d'autant plus qu'à partir du mois d'avril, les joueurs locaux, ils seront par l'intermédiaire de la sixième édition du championnat d'Afrique des Nations, les Chans, que le Togo a obtenu une haute lutte après avoir donc éliminé le Nigeria. 4 buts à 1.